Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. Les amis, depuis un moment, on parle d'il faut désormais payer ses impôts avant d'avoir le visa ou avant d'obtenir un visa. Donc du moins avant de quitter le territoire, il faut payer ses impôts. Et là, il y a beaucoup de non-dits de complications à comprendre de cette histoire. Les gens pensent que c'est tout le monde qui est concerné par cela. Que non, les amis. Et il y a un certain monsieur Elundou. On m'a envoyé cet article qui a pris connaissance, qui maîtrise bien ce dossier et qui a écrit ceci, qui peut être très intéressant pour tout le monde. Je veux vous proposer cela apparemment. Ça ne concerne pas les Camerounais. Ça concerne les étrangers qui vivent au Cameroun, qui doivent montrer qu'ils ont déjà payé les impôts avant de obtenir un visa. Les amis, monsieur Elundou, l'article ne vient pas de moi. Il faut être honnête. Ce n'est pas de moi. C'est incitant, monsieur Elundou. Précision sur la question de visa de sortie du Cameroun. Tout le monde n'est pas concerné. Je viens de prendre connaissance, c'est monsieur Elundou qui écrit, de certaines réactions au sujet de la nouvelle disposition de la loi sur la question de visa de sortie du territoire et qui stipule qu'à partir du 1er janvier, qui est passé, nous sommes dimanche le 7, qu'est-ce qu'il dit? Il continue. Je viens de prendre connaissance de cette réaction sur le sujet. Ne pourrons pas sortir du territoire que des personnes qui sont détentrices d'un certificat de conformité fiscale, en d'autres thèmes plus simples qui sont en règle avec le fisc. Cette disposition, parce qu'elle suscite des réactions épidémiques de la part de plusieurs nécessites. Voilà. Parce que je suis en train de lire le téléphone et c'est un peu écrit, c'est un peu petit, les écritures avec la lumière. Cette disposition, parce qu'elle suscite des réactions épidémiques de la part de plusieurs nécessite que l'on y apporte des éclaircies pour éviter que les autorités frontaliers aéroportuaires ne puissent y trouver une occasion d'instaurer un nouveau système d'anaque et d'extorsion à l'endroit des usagers. L'article continue, les amis. Voici donc ce que dit réellement la loi numéro 1997, bar 012, fixant les conditions d'entrée, de séjour et de sortie du territoire des étrangers au Cameroun. Je reprends. Voici donc ce que dit réellement la loi numéro 1997, bar 012, fixant les conditions d'entrée, de séjour et de sortie du territoire des étrangers au Cameroun. Chapitre 5 des visas de sortie. Article 48. Les visas de sortie sont classés en 5 catégories. Les visas de sortie aller et retour. Le visa de sortie de 3 mois avec plusieurs sorties et entrées. Le visa de sortie de 6 mois avec plusieurs entrées et sorties ou plusieurs sorties et entrées. Le visa de sortie d'un an avec plusieurs sorties et entrées. Article 49. Le visa de sortie simple est sur réserve des dispositions de l'article 54 alinéa 2, ci-dessus, accordé à l'étranger qui quitte définitivement le territoire national. Article 51. Le visa de sortie de 3 mois avec plusieurs sorties et entrées peut être accordé à l'étranger. Article 51. Le visa de sortie de 3 mois avec plusieurs sorties et entrées peut être accordé à l'étranger amie en séjour ou comme résident qui en fait la demande et donc la validité de 3 mois. du titre de séjour est supérieure à 3 mois. Article 52. Le visa de sortie de 6 mois avec plusieurs sorties et entrées est délivrée sur par rapport à l'accord du délégué général à l'étranger à l'étranger amie en séjour ou comme résident ailleurs effectué au moins 3 mois. Évidemment, au moins 3 sorties du territoire au cours de l'année qui précèdent la demande et donc la validité du titre de séjour est supérieure à 6 mois. Je reprends cet article 52. Le visa de sortie de 6 mois avec plusieurs sorties et entrées est délivrée sur l'accord du délégué général à l'étranger amie en séjour ou comme résident ailleurs effectué au moins 3 sorties du territoire au cours de l'année qui précèdent la demande et donc la validité du titre de séjour est supérieure à 6 mois. Article 53. Le visa de sortie d'un an avec plusieurs sorties et entrées est délivrée sur l'accord du délégué général à l'étranger amie en séjour ou comme résident ailleurs effectué au moins 4 sorties du territoire au cours de l'année qui précèdent la demande et donc la validité du titre de séjour est supérieure à 1 an. Article 54. Le visa de sortie est délivrée sur la production des pièces si après selon le cas. Article 54. Autorisation de sortie de l'autorité du tutelle ou l'ordre de mission ou ceux de l'étranger qui occupent les fonctions de directeur des organismes parapublics. La lettre de garantie de l'employé pour les employés des entreprises privées. L'autorisation de sortie de l'employé pour les employés étrangers sur contrat. Il conclut en disant ceci les amis, c'est aussi bien la synthèse. En conclusion, les visas de sortie ne concernent que des personnes ayant un passeport ou un statut d'étranger au Cameroun. Dans cette histoire de « il faut désormais payer ses impôts pour obtenir un visa », ce n'est pas pour les Camerounais, c'est pour les étrangers qui résident au Cameroun. Car il sera stupide de demander à un citoyen camerounais, détenteur d'un passeport camerounais, de présenter son certificat de conformité fiscale avant d'obtenir un visa de sortie. Car un citoyen n'en a pas besoin pour sortir de son propre pays. Autrement, il faudrait aussi qu'avant de rentrer au Cameroun, qu'il puisse avoir demandé et obtenir préalable un visa d'entrée. Car on ne saura avoir un visa de sortie dans un passeport sans que l'on vous ait au préalable donné un visa d'entrée. Est-ce qu'il y a de la folie à l'état pur ? Ne vous faites pas anaker. C'est important, c'est à l'aide qu'ils donnent. Ce sont les étrangers vivants ou travaillés au Cameroun qui ont besoin d'un visa de sortie. Car ils ont eu au préalable un visa d'entrée avant d'arriver au Cameroun. Les citoyens camerounais, non. Dites aux ensevelés qui croient que le Cameroun deviendra un catrase géant, ou on empêchera désormais aux citoyens d'aller et venir sous prétextes qui ne sont pas en règle avec les cotisations fiscales. Que ce sera une grave violation de la liberté individuelle et une entorse grave aux droits de l'homme et des citoyens. Donc, c'est de ça que les questions. Le reste, c'est un peu dû parce que là, il est en train de traiter le régime en place de tout le nom de l'Oiseau. Donc, vous avez compris les amis, les différents articles 50, 51, 52, 53, 54, qui expliquent clairement qui doit montrer ce certificat de conformité qui démontre qu'ils payent bien ses impôts avant de quitter le Cameroun. Ce n'est pas pour les Camerounais, ou du moins ceux qui ont le passeport camerounais. C'est ceux qui ont le passeport étranger. Donc, c'est ça qui est la question. Donc, quand vous allez à l'aéroport, sachez que ce n'est pas à vous si vous avez un passeport camerounais. Si le policier devant vous vous pose la question, où est votre certificat de conformité, il faut lui dire que non. Moi, j'ai un passeport camerounais, ce n'est pas pour moi. Je me rappelle une fois, j'allais en Guinée-Équatoriale avec un artiste, dont Tom, on n'est pas le nommé. Nous étions dans la voiture avec, je crois, Michael Kussou et Elvis Bobda. Et j'étais au volant. On est arrivé à Ebola. Il y a eu un contrôle. On nous a stoppés. Et tout le monde a montré sa carte dentée. Et donc, Tom sort son passeport, il montre son passeport. Et le gendarme en service dit non, il n'a pas le droit, il n'a pas de visa dans son passeport. Il a commencé à le arrêter. Et si moi, je n'étais pas au courant qu'entre le Cameroun et le Nigeria, il n'y a pas de visa, ça devait être terrible. Donc, il devait nous annaquer. Parce que lui aussi n'est pas au courant. Il n'est pas informé. Donc, il devait nous annaquer parce qu'il pensait qu'il était dans la vérité. Et quand j'ai commencé à huiler, le capitaine qui était là de l'autre côté a écouté. Et le capitaine l'a appelé pour lui dire qu'il remettait le passeport là. Et le capitaine m'a appelé pour lui dire que désolé, lui n'était pas informé. La même chose se produit, on allait à Bati pour un événement, c'est l'invitation d'un ami à moi, je ne vais pas le citer ici. Et on est arrivé à Souza. Il y a eu un contrôle. Même chose, j'étais obligé de procéder de la même façon. Donc, si vous ne connaissez pas vos droits, vous ne connaissez pas certaines informations utiles, on peut vous annaquer, parfois sciemment, parfois inconsciemment. Donc, on doit faire très attention. L'interprétation de cette affaire était très importante parce que moi-même, je n'avais pas honnêtement vu l'article. J'ai essayé, mais bon, avec beaucoup d'autres productions à faire. Et M. Elundu, on m'a envoyé cet article de M. Elundu, j'ai lu, je suis allé vérifier cela rapidement aussi. Et là, j'ai compris que non, il était dans la vérité. Donc, c'est ça qui est la question, les amis. On doit connaître ces histoires-là. Il ne faut pas. L'information est importante. L'information sauve. Thank you, friends. Thank you for always watching videos on this platform. Stay blessed and bye-bye.